Routier Sprinter, c'est la raison pour laquelle aussi on ne laisse pas d'espace. Vous savez que vous l'avez très bien sous-entendu également. Il n'y avait rien hier. Ben non, ben voilà, on avait le droit de venir et un peu déjà faire la fête avec les gens qui sont ici. Et voilà, c'est donc reparti pour 4 jours et 3 nuits de fêtes et de concerts. Carlo Di Antonio, pas de tête d'affiche cette année, c'est voulu ou c'est manque de moyens ? C'est une caractéristique de Dour, en général on ne cherche pas tellement les grosses têtes d'affiche ici. On essaie surtout de diversifier, de couvrir différents styles musicals et d'explorer vraiment à la fois des groupes découvertes mais des groupes plus connus. Mais c'est vrai qu'on ne cherche pas à avoir une grande plainte avec 50 000 personnes en face. Ça existe déjà ailleurs et nous, on fait ça de cette façon-là. On peut dire que l'ambiance est vraiment en bonne enfance, c'est ça le succès du festival ? Oui, la convivialité ici est quelque chose d'important. Les gens viennent aussi parfois des années avec des affiches un peu moins fortes parce que tout simplement ils ont envie de se retrouver ici. C'est un rendez-vous annuel dans le camping, nature, vacances. C'est l'ensemble de tout ça qui fait la recette de Dour. On peut dire aussi que c'est la fierté d'une région qui n'est pas toujours très bien valorisée. C'est une autre image de cette région, le borinage ? J'espère. C'est vrai que pour beaucoup de jeunes, c'est important de pouvoir dire qu'ils sont des environs de Dour parce que c'est une manière pour eux de se situer, même quand ils sont en vacances parfois. Par rapport à l'image générale du borinage, ça peut être bien de se situer par rapport à une manifestation majeure plutôt que par rapport à l'image d'une région défavorisée ou en difficulté. Merci en tout cas pour votre visite ici dans l'émission. Voilà, et puis le festival, je vous le disais, c'est 100 000 personnes. C'est donc une ville qui se construit à la campagne. Il faut bien sûr assurer la sécurité. C'est reportage François Lysenne. Il est à peine midi, le festival ne débute que dans 4 heures. Si tout n'est pas encore prêt, les services de sécurité sont eux déjà opérationnels. Police, Croix-Rouge, pompiers, protection civile ne sont pas sur le pied de guerre, mais restent vigilants. Jean-Pierre Gicard coordonne le tout depuis 15 ans. Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer sur un festival comme celui-ci ? Pas de problème. En général, ça se passe très bien. Confivialité, entente. Les gens qui n'ont rien à se reprocher viennent et savent que nous sommes là. Et ils sont contents de nous voir. Ils sont contents de savoir que la police est là. Ils sont contents de savoir que les forces de l'ordre, que la sécurité et les forces de l'ordre travaillent en parfaite symbiose. Et ça les rassure fortement. Une centaine de bénévoles travaillent pour la sécurité des festivaliers. Ils sont épaulés par une dizaine de vigiles d'une société de gardiennage. Ceux-ci travaillent en collaboration avec les polices locales et fédérales. Eux attendent, je vais dire, nos demandes avant de pénétrer dans le site. On est ici à l'extérieur du site sur le PC commun, PC police, Croix-Rouge, pompiers. Tout le monde est basé ici en fait. Ça veut dire que vous n'agissez pas sans la demande de la police ? Sans tout ce qui est petits problèmes intérieurs, nous réglons nous-mêmes. Maintenant, si c'est un problème majeur, ce qui est très rare au festival de Dour, nous maintenons son place, ce que la loi nous autorise. Et automatiquement, les forces de l'ordre interviennent. Il est 14h, la plaine s'ouvre au public sous un soleil brûlant. Déshydratation et insolation risquent d'être légion. Mais les 200 personnes mobilisées par la Croix-Rouge vont pendant 4 jours être confrontées à des pathologies liées à ce type d'événement. Drogue et alcool, évidemment. A quel point de vue, drogue et alcool ? C'est des degrés divers. Je pense que dans ce genre de manifestation, il y a un petit peu de tout qui circule. Et ça peut aller jusqu'à des comas importants, à simplement des étourdissements, évidemment. C'est fréquent ? Ça arrive de plus en plus régulièrement, malheureusement. À tous les niveaux, la sécurité se professionnalise chaque année davantage. C'est la raison pour laquelle il y a très peu d'incidents que les parents se rassurent. Nombreux sont ceux à veiller sur les enfants. Voilà, j'ai à mes côtés deux autres festivaliers. Si on vous a choisi, c'est parce que vous avez un look un peu différent. Vous êtes un petit peu plus âgée que la moyenne ici. Alors pourquoi venir ici ? En fait, ça fait 7 ans que je n'étais plus venue. La dernière fois, j'étais enceinte d'ailleurs. Et bon, les années passant, je n'ai plus vraiment l'occasion de venir. Et donc ici, j'avais vraiment envie. Mon mari n'était jamais venu. Donc je me suis dit, c'est au moins une fois dans ta vie, il faut l'avoir fait. Lui, en plus, il adore voir des gens avec des têtes extraordinaires. Et ici, c'est le paradis pour ça. Alors le mari, il est comblé ? Oui, jusqu'à présent, ça va. Je pense que c'est une expérience et ça a l'air concluant. Je vais peut-être regretter d'être pas venu plus tôt même. Vous allez garder le chapeau parce qu'il va faire chaud. Oui, ça, je le sors justement pour l'occasion. Voilà, et puis bon, du public, on vous l'a dit, il y en a beaucoup. Anne Poncelet a rencontré quelques bonnes têtes et on va les voir ensemble. Voici Martin, le paratonnerre. Enfin, ce sont ses amis qui l'appellent comme ça. Pour lui, le look, c'est sacré, mais ça ne s'explique pas. Ça sert à quoi ? À rien. C'est un style. Et le style, c'est sûr, ça se travaille. Et pour Dour, un petit effort supplémentaire n'est pas à négliger. Bon, c'est vrai que Dour se prête plus à ce genre de look. C'est l'occasion de te changer un peu de tête ? Oui, je pense pour tout le monde. Tout le monde se libère un peu. Tu n'avais pas l'impression de faire peur ? Je m'en fous en fait. On me regarde, je m'en tape. Les cheveux de couleur, c'est juste pour Dour ? Non. C'est tous les jours comme ça ? Oui, c'est tous les jours comme ça. Ça ne pose pas de problème au boulot ? Non, je ne travaille pas. Je ne fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi-même parce que j'aime bien ça, être comme ça. Je ne veux pas être comme tout le monde, je veux être autrement. Fois de journaliste trentenaire, il y a des jours où l'on se dit que décidément on vieillit. Voilà quelques bonnes têtes donc. La musique, c'est fini. Place au sport, direction le Tour de France, la cinquième étape, direction Nevers, où on retrouve Marc Delire et toute son équipe. A demain. Et si Dieu vous confiait ses pouvoirs pour une semaine ? Qu'en feriez-vous ? Pour Bruce, il y a un miracle et miracle Jim Carrey dans Bruce Tout-Puissant Actuellement au cinéma Vivez le Tour de France en direct avec Kofidis Peace ! Sous-titrage ST' 501 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 Roberto Heras plonge dans l'échappée initiale de 15 Le peloton emmené par Kofidis et Lotto Domo, les deux équipes piégées ne laissent rien au hasard Le groupe de tête se scinde au kilomètre 27, 5 hommes résistent Laszlo Bodroghi de l'équipe Quick-Step, Jens Voigt du Crédit Agricole, Frédéric Finot déjà à l'attaque lors de la deuxième étape, Ludovic Turpin et Nicolas Jalaber, le français de chez CSC. Derrière, le peloton reste vigilant. Les équipes des sprinters organisent la chasse, enfin presque toutes. Télécom, il ne roule jamais, je ne sais pas pourquoi. Il y a Isabelle, qui a un bon passé dans le Tour de France. Pour le moment, il n'a pas gagné, mais il peut quand même gagner. Je pense que Petaki est aussi fort, je sais, mais il ne peut pas gagner toujours. Au kilomètre 61, l'écart avoisine les deux minutes. Laszlo Bodroghi, le coureur hongrois de Patrick Lefebvre, devient à ce moment le nouveau maillot jaune du Tour. Un statut virtuel qui ne deviendrait réalité qu'à Nevers si l'écart ne change pas. C'est sans doute ce qui motive le quintet après le ravitaillement. L'écart dépasse les trois minutes, mais pour eux, c'est déjà le début de la fin. Rabobank face à Bortolo, FDJ et Lotto Domo délèguent deux coureurs en tête. L'écart chute. En cinq kilomètres, ils ont déjà repris 35 secondes. À ce moment, chacun devine l'issue finale. Les hommes de tête seront gardés en point de mire jusqu'au dernier kilomètre. Oui, mais voilà. L'entente entre les chasseurs est meilleure qu'espérée. À 20 kilomètres du but, Frédéric Finot, le régional de l'étape, doit se résoudre à rentrer dans le rang. Paolo Bettini profite du regroupement pour placer une banderie. Ino et Vinokuro flèrent le bon coup. Le trio se détache, mais le peloton ne lâche rien sous la conduite des équipiers des sprinters. Nerveux, Roby McIwen est enfermé. Les chances de victoire du maillot vert chutent en flèche. Alessandre Petaki, merveilleusement placé par Loda et Vélo, s'en donne à cœur joie. L'italien, vainqueur à six reprises sur les routes du Giro, accroche un troisième succès sur le Tour 2003. Kirsipou et Cook doivent se contenter des accès sites. Zabel est quatrième et McIwen cinquième. Le sprinter australien sauve son maillot vert pour une seule petite unité. Au classement général, pas de changement. Victor Hugo Peña est toujours en jaune le jour de son anniversaire. A noter la progression de Laszlo Bodroghi qui entre dans le top 20 à 1 minute 12 du leader. Incroyable Alessandro Petaki, maître incontesté du sprint en ce début de tour. Il était très content d'en avoir remporté une. Vous imaginez son humeur après en avoir remporté trois. Les réactions de l'italien après l'étape. C'est vrai qu'on dit toujours jamais 203. Aujourd'hui, je pense que c'était une véritable démonstration. Mais c'est grâce au travail de mes équipiers, Broseguin, Kioni, Gustov, toute la journée. Et puis dans le final, Loda et Vélo qui m'ont parfaitement placé. Ce sont vraiment des compagnons exceptionnels. Le sprint a été magnifique et on a prouvé qu'on était vraiment la meilleure équipe du monde. En tout cas, la meilleure équipe dans les sprints, cela va sans dire. Des sprints, c'est toujours un moment magique. Trois sprints victorieux. Je vous propose de le revoir rapidement. En 30 secondes, parce que c'est toujours joli à voir. Les trois sprints victorieux d'Alessandro Petaki. Première étape, c'était entre Saint-Denis-Mongeron et Maux. Où il devançait McEwen et Zabel. Notez qu'il peut passer la montagne. La différence de Chipolili. Donc on pourra encore le revoir. La deuxième étape, on va le voir tout de suite. C'était sur Charleville, Mézières et Saint-Dizier. Où il s'imposait devant Weinstein et Freire. Deux sprinters différents encore. On essaie de tous les côtés. Et pourtant, cet après-midi, à Trois-Nevers, pour la cinquième étape, il parvient encore. Et devant deux autres, Kirsipou et Kouk. Vraiment, Petaki, assez extraordinaire dans les sprints depuis le début du tour. Les autres doivent se contenter d'aimer. Vodrogi va parler des échappés qui ne vont jamais jusqu'au bout. Et puis deux autres coureurs, à savoir Kirsipou et Verbruck, vont expliquer pourquoi ils perdent les sprints face aux champions italiens. Je pense quand même que Petaki est actuellement le meilleur sprinter. Maintenant, je pense aussi, si on recommence trois fois le même sprint, on va peut-être avoir trois fois un vainqueur différent. Parce qu'un sprint, ça tient à tellement peu de choses qu'il faut garder espoir. Et il y aura encore des étapes pour Roby, je crois. Petaki l'a lancé assez loin aussi. En fait, il m'a amené, mais il était très fort. Je ne pouvais pas le remonter. C'est la force de Petaki de partir chaque fois de loin, de très loin ? Oui, de toute façon, quand il voit que son voie est dégagée, il lance un peu plus tôt que les autres. Comme il est très puissant, il arrive à vers 250 mètres en tête. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir son roue aujourd'hui. Par contre, je n'avais pas des jambes pour le battre. On était trop nombreux dans l'échappée et on ne s'entendait pas bien. Donc il y a un deuxième groupe qui s'est formé. Mais bon, je crois que comme le peloton ne nous a pas trop laissé partir, on s'est beaucoup épuisé dès le début. Et pour le final, on était bien cramé. Oui, ils étaient bien cramés, mais enfin, ils ont eu le mérite d'essayer, donc toujours pas d'échapper en solitaire victorieuse. Et il y a aussi, sur les routes du Tour, et cela depuis le début, au-delà des sprints de Petaki et les chutes, il y en a eu beaucoup comme tous les ans. On se demande ce qui fait courir ces coureurs qui sont blessés dans leur chair, mais qui vont au-delà de la souffrance, parce que pour eux, le Tour de France est beaucoup plus important. Fabio Baldato a chuté plusieurs fois depuis le début du Tour. Pour lui, au-delà de la douleur et de la souffrance, il y a surtout de la fierté. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour préparer le Tour, beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Et tu ne peux pas laisser un coup comme ça sans se prouver à faire quelque chose. Pour Hamilton, ce serait plutôt extrêmement difficile. Touché à la clavicule, Hamilton évite même de passer sur la bordure avec son vélo. Lui aussi veut se prouver quelque chose. On avait parlé de fracture de la clavicule, mais c'est plutôt de fêlure. C'est en tout cas l'avis de Mark Waters, qui avait dû abandonner l'année dernière à cause d'une fracture de la clavicule. Ce n'est pas possible. Rouler avec un cassé, ce n'est pas possible. Comment ? Hamilton, je n'ai pas sûr que ça n'a pas cassé. Quoi qu'il en soit, et malgré toutes les critiques qui s'abattent sur leur sport, les cyclistes du Tour de France repoussent chaque jour les limites de la souffrance. Notre page archive à présent. Il y a près de 30 ans qu'on attend un succès belge. Près de 20 ans que les Français attendent eux aussi un succès. Et pourtant, à la glorieuse époque, à l'époque des équipes nationales, ce sont les deux nations qui avaient resté le plus de succès. Pierre Marlet remonte aux années glorieuses du Tour de France. Avec Joséphine Baker, les coureurs des années 30 sont à la fête. L'engouement du public redouble avec un Tour qui se dispute désormais par équipe nationale. La nouvelle formule réussit particulièrement aux Français. Cinq victoires consécutives de 1930 à 1934. Une hégémonie brisée ensuite par l'italien Bartali. Et puis surtout, Sylvermas et Romain Mas de l'escadron noir belge. Les Tours d'avant-guerre marquent à jamais l'imaginaire populaire comme un souvenir de fête d'été avant la tragédie qui s'annonce. Et lorsqu'après la guerre, le Tour revient, c'est sous la même formule. Une confrontation entre Français, Italiens, Suisses, Hollandais, Espagnols, Luxembourgeois et Belges. La France retrouve un héros en la personne de Louis-Zon Bobet, trois fois vainqueur, un coureur plein de panaches et d'une fragilité d'une émotivité extrême qu'il rendra très populaire dans la France des années 50. La formule par équipe nationale ne survivra pas aux années 60, mais elle fut un âge d'or du Tour où on parlait des gens de la route avec toujours ce petit air d'accordéon. Yves-Torner, ça c'est toute une époque. Le profil de l'étape de demain, une étape très longue et on annonce une température très chaude aussi. On va le découvrir tout de suite. Entre donc Nevers-Lyon, 230 kilomètres. Oui, il fallait arriver à Lyon pour respecter la chronologie de 1903 et de Nevers, pourquoi ? Pour faire plaisir à Nevers. Trois sprints de bonification et deux cols de troisième catégorie. On arrive tout doucement vers la montagne. Ce sont les premiers cols de troisième catégorie. On arrive à la montagne, donc il va falloir être très prudent. Et pour cela, la police a un rôle très important à effectuer. Pierre Marlet s'est rendu dans une école de police où pour la première fois, des gardiens de la paix étaient en train de se préparer pour le Tour de France avec un ordre, surtout, ne pas prendre de photos. Pierre va vous l'expliquer pourquoi. Autour, pour assurer la sécurité des acteurs, il faut des milliers de gardiens. Le long des barrières, il y a un policier tous les 50 mètres. Alors, quand le peloton s'apprête à traverser la troisième ville de France, la police nationale est sur les dents. A Lyon, les barrières Nadar sont prêtes à être installées et les policiers se comptent déjà. Mais vu le nombre de barrières et vu le nombre de carrefours qu'on va avoir à bloquer, je pense qu'on va être nombreux. Très nombreux. Bref, la police nationale veille au grain. Elle est déjà fin prête. Voilà donc prévenus les éternels récalcitrants. Au moment où les coureurs traversent le centre de Lyon, on sera dans les cinq derniers kilomètres. Autant dire que dans le peloton, ça frotte de partout et que le risque de chute est maximal. Dès qu'on voit que les coureurs arrivent groupés, donc on recule légèrement et on se coince contre la barrière et on essaie de jeter un coup d'œil à droite, à gauche et en regardant les coureurs aussi passer. Donc il faut faire pratiquement... La tête, elle n'arrête pas de tourner le temps que les coureurs arrivent. Il y a neuf ans, à Armentière, un policier avait voulu rendre service à un spectateur en prenant une photo. Bilan, terrible chute du peloton, Laurent Jalaber et Wilfried Nellyssen étaient contraints à l'abandon. L'arrivée de l'étape du Tour de France va faire que vous serez en situation pour la première fois de service d'ordre organisé. Le commandant Staman est originaire d'Armentière. Il est donc parfaitement conscient de l'importance des consignes à donner à ses jeunes élèves de l'École nationale de police de Chassieux. Le Tour de France leur servira de baptême du feu, mais ils se sentent bien briefés. Bien briefés, ça veut dire avoir des conseils claires, précises et avoir un maximum d'informations sur ce qu'on est susceptible de rencontrer sur le terrain. Vous craignez pas que les CRS vous snobs un peu ? Non, d'autant plus qu'on remplace deux compagnies de CRS sur place, donc je pense qu'ils seront contents qu'on soit là. Et donc, ultime recommandation... Ça arrive, ce sont de grandes avenues, il va y avoir beaucoup de nervosité, donc il va falloir être vigilant, puis éviter de prendre des photos. Voilà donc les futurs gardiens de la paix partis pour le Tour. Au pas, s'il vous plaît. On est sûr qu'aucun appareil photo n'est caché dans un sac, pensez donc, le respect de l'ordre républicain en dépend. Vous voyez, lors de ce tour, le tour traverse la France, il y a des grandes villes, bien sûr, comme Lyon, mais aussi des petits villages qui portent des noms parfois singuliers. On a donné l'information à nos pieds nickelés, Serge Scotts, Bruno Gatti et Frank Istas, ils ont voulu vérifier, on peut leur faire confiance, ils ont trouvé. Ils ont trouvé forcément des villages avec des noms particuliers, et vous allez voir qu'en France, parfois, c'est curieux, c'est tendancieux, mais c'est toujours humoristique. Le reportage de Frank Istas, c'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le village de Gland. Alors, vous êtes le maire de Gland. Exactement. Gland, c'est un gland, c'est tout. Et quand vous êtes venu habiter dans ce village, vous n'avez pas tout de suite fait attention à la consonance du nom du village ? Parce que je dois avoir l'esprit bien tourné. Alors, c'est joli, mais votre village porte un nom quand même un peu spécial. Ah, voilà, du fait qu'il porte tellement un nom spécial que j'ai dû aller à la télévision, il y avait été par Evelyne Thomas. C'était une émission sur les noms de village un petit peu spéciaux. Béze qui est à côté de Dijon, mon cul qui se trouve dans le... Il y a chatte, il y avait poils et tout ça. Gland, c'est aussi le fruit du chêne. C'est trop bien. C'est vrai que c'est aussi le fruit du chêne, mais on va tout de suite penser à l'eau. Évidemment, surtout en le mettant dans le contexte qu'ils l'ont mis avec les autres noms qu'il y avait, qui étaient pour certains un peu plus osés, si vous voulez. Ce qui saute aux yeux dans le village de Gland, ce sont les nombreuses fleurs. Gland fleuri, c'est pas mal non plus. C'est vrai que c'est très fleuri. Alors maintenant, vous êtes un glandinois. Ça, c'est coup de bol, parce que ça aurait pu être pire. Vous allez me dire, on aurait pu être des glandeurs, mais on a une vie tranquille ici, donc on glande un peu. Les glandinois allaient-ils sortir de Gland pour aller voir le tour qui passait à 20 km ? Non, c'est pas. Tu vois des mecs drogués souffrir comme des bœufs pour enrichir je sais pas qui, c'est pas mon truc. Des propos très durs qui n'engagent que ce glandinois et qui ne sont pas partagés par tout le village. On a la chance qu'ils passent à Tonnerre à 20 km d'ici, alors faut que j'emmène ma femme, parce qu'autrement que ça, ça ferait un divorce en route. Bon, alors je vous dis au revoir, et puis ma foi, bonne chance. Et puis bonjour à... Bon baiser, à bientôt. Ouais, mais c'est ça aussi, la France. Allez, demain, sixième étape, Nevers-Lyon, 230 km à bicyclette avec Vincent Lengenriss et puis Thierry Debok et Rodrigo Belkens pour les commentaires. Excellente soirée, tout de suite, JT. A demain. Rendez-vous pour la prochaine étape du tour avec Kofidis. WC Net à votre service. Les résidus dans les canalisations, on ne peut pas les nettoyer. Résultat, les odeurs remontent. WC Net à la solution. WC Net Canalisation. Utilisé une fois par semaine, il élimine tous les résidus. WC Net Canalisation. WC Net, votre spécialiste. Découvrez l'easy-pile, l'ouverture sûre et facile des saladières de Sopiquet. Les saladières de Sopiquet, ouvrez l'easy-pile et dégustez. De savoureuses salades riches en thon et en petits légumes soigneusement préparés. Tirez l'easy-pile et dégustez. Les saladières de Sopiquet. BASIC, un thriller haletant de John Matt Yernal. My Rangers are God. Réalisateur de Piège de Cristal et de la Poursuite d'Octobre Rouge. Avec John Travolta, Samuel L. Jackson. Ils sont mortes, non ? Vous n'avez même pas l'écran de la surface. Vous n'avez l'écran de votre surface, non ? Un face-à-face sur le fil du rasoir. Les apparences sont parfois trompeuses. Je suis votre objectif, non ? BASIC, le 9 juillet au cinéma. Les meubles Mativa à 8. Pour profiter de véritables soldes. Sur les plus grandes marques. Les meubles Mativa à 8. Paradisio et le WWF vous présentent l'exposition « La dernière extinction » en collaboration avec la RTBF. La RTBF et Nestlé Aquarelle présentent « Le beau vélo de Ravel ». Rejoignez les beaux héros du Ravel avec la région Wallonne. Troisième étape, ce samedi 12 juillet à Andenne. Rendez-vous dès midi pour une balade vers Thon dans la vallée du Samson, suivi d'un concert avec Père Hirose, les Goposucs et Jeff Bodard. Le beau vélo de Ravel, c'est en direct sur Fréquences Wallonie. Avec la collaboration de Nestlé Aquarelle. Découvrez la puissance de lavage exceptionnel des persils liquides, disponible dans une nouvelle boîte de rangement. Et maintenant, avec de liquides gratuits, donc encore plus avantageux. Ya sexy ! Pour un demi-euro par jour, appelez tout l'été autant que vous voulez. De baise à baise. Aujourd'hui, ciel bleu avec un nuage de temps en temps. Primus. Bonsoir, voici un petit coup d'œil sur les plages de chez nous et d'ailleurs. Demain, au littoral belge, la nébulosité va rapidement augmenter et quelques gouttes de pluie sont à craindre tout de même l'après-midi. Le mercure oscillera entre 21 et 22 degrés sur le sable. Sur le sud-est français, le temps restera au beau fixe avec juste quelques cumulus de beau temps à Saint-Tropez où les thermomètres afficheront 35 degrés sous-abri. Voilà, c'est déjà tout pour la météo des plages, mais je vous retrouve un peu plus tard pour la météo nationale. Premier indice, copine !